Musique Salut les terriens, salut les terriens Très heureux de vous retrouver Alors ce soir les terriens sont François Langlais François bonsoir Bonsoir Vous êtes la nouvelle star de l'info de France 2 Vous avez publié chez Fayard Qui va payer la crise Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question Que tout le monde se pose Est-ce que la France va s'en sortir Et si oui, à quelle heure Ça perd l'hypopète C'est une lourde charge pour mettre à ses épaules J'espère qu'à la fin de l'émission on vous aura répondu Autre terriens également avec nous ce soir Louis Alliot Vous êtes conseiller régional du Front National Languedoc-Roussillon Vice-président du parti Je croyais que ça devait être Dieu donné moi Et Max Boublil Vous êtes le chanteur le plus cliqué sur le net Vous êtes en tournée dans toute la France Mais vous êtes ici ce soir Pour nous annoncer la naissance de votre fille Alice C'est un peu classique Alice Moi vous connaissant je pensais que vous l'auriez appelé vulva ou vagina Non ? Non Comment ça se passe ? Écoute je pensais pas en parler mais bon puisqu'on en parle Écoute je suis un ringard J'ai des photos de mon bébé sur mon portable Comme tous ces mecs dont je disais c'est des ringards Je vais m'acheter une citroëne Picasso dans pas longtemps En P3 après le zapping et Gaspard Proust Nous accueillerons notre invité du samedi 20h Ce soir Jean-Claude Etienne Ancien toxico Usager des salles de shoot en Suisse Voilà l'émission s'appelle Salut les terriens Et le groupe est vraiment devant vous François Languedoc-Roussillon Bonsoir Bonsoir Très heureux de vous avoir avec nous ce soir D'autant plus que l'agence de notation Standard & Poor's Vient de confirmer votre triple A en tant qu'invité de talk show Là vraiment je suis flatté d'une telle notation Il faut dire que le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2012 c'est vous quand même C'est beaucoup dire Ah bah si C'était un genre nouveau pour moi Parce que je venais au fond d'un autre univers C'est la presse écrite Donc j'ai découvert tout ça avec les paroles et les actes de France 2 Et donc c'était un cadre tout à fait stimulant pour apprendre ce nouveau métier Télérama a écrit de vous Le sacre de l'anglais est aussi celui de la prééminence du journaliste économique Espéré comme éclaireur providentiel d'une crise toujours plus indéchiffrable Qu'il parviendrait à réduire en abscisse et en ordonnée C'est vrai ? Sans doute c'est vrai que la crise a fait beaucoup pour globalement le fait qu'on s'intéresse davantage à l'économie Cela dit l'économie c'est pas une science C'est une matière molle Fondamentalement c'est la psychologie qui est déterminante Et c'est plutôt ça qu'il faut s'attacher à décrypter sous les chiffres Même si les chiffres ont leur part de vérité Et qu'il faut justement la montrer Et questionner évidemment les politiques face à ces chiffres Parce que c'est justement une expression de la vérité Télérama vous appelle le journaliste qui compte C'est assez flatteur Alors effectivement votre marque de fabrique c'est les chiffres, les graphiques, les camemberts Vous êtes l'intervieweur powerpoint Il y a un peu de ça Alors on connait votre expression je vais préparer un petit graphe C'est vrai que vous avez perdu tous vos cheveux le jour où vous avez vu les chiffres de l'économie française non ? Non c'était bien avant Bien avant Vous faites partie François du cercle très fermé de ceux qui avaient prévu la crise En 2007 donc bien avant les subprimes Dans un livre qui s'appelle La crise des années 30 est devant nous chez Perrin Donc on est très attentif à ce que vous allez nous dire ce soir Et à ce que vous dites dans votre dernier livre Qui va payer la crise chez Fayard ? Alors qui va payer la crise ? Tout le monde sauf Depardieu C'est vrai que ceux qui partent en Belgique justement cherchent à y échapper Au fond si vous voulez il y a une espèce de bagarre Entre les contribuables On charge beaucoup Justement c'est pour ça que Depardieu il en tire les conséquences Et puis les rentiers ceux qui possèdent le capital Et derrière cette bagarre il y a une guerre de génération Parce qu'au fond les rentiers c'est plutôt les plus de 50 ans Ils veulent être remboursés de l'argent qu'ils ont prêté aux différents états Et puis à l'inverse les moins de 50 ans ils sont engagés dans la vie active En tout cas on leur facture la note sous la forme d'impôts élevés Et puis pour les plus jeunes d'un taux de chômage beaucoup plus fort Alors vous écrivez la crise à 1000 jours Et on a décaissé 1000 milliards d'euros d'aides Tout ça pour sauver l'euro Mais c'est un échec monumental Oui vous savez d'ailleurs qu'on ne se rend plus très bien compte De ces chiffres 1000 milliards ça ne veut plus dire grand chose Et vous vous souvenez de cette anecdote Je crois que c'est dans un film américain Il y a un type qui hérite d'un milliard de dollars Et donc il dit un milliard mais je ne sais pas Je ne me représente pas ce que ça fait Il va voir l'exécuteur testamentaire Et l'autre lui dit c'est très simple en fait Pour un million Vous pouvez compter un dollar toutes les secondes Ça va durer 11 jours Pour un milliard ça dure 31 ans C'est à dire que les 1000 milliards Qu'on a dépensé pour la zone euro C'est comme si on avait pris 1 euro toutes les secondes Pendant 31 000 ans Donc ça donne la mesure de cette somme considérable Qui finalement nous laisse quand même une Europe du Sud Complètement effondrée C'est là où ça me semble justifier ce diagnostic C'est à dire le Sud ne peut plus payer Et le Nord ne veut plus payer Donc effectivement les risques maintenant C'est que les contribuables du Nord Refusent de payer Et s'il y a un grand pays du Nord Qui fait défaut Tout s'écroule C'est un peu le syndrome de Pardieu si vous voulez C'est que justement les riches Ils ont par définition beaucoup d'argent Mais en même temps Au-delà d'un certain seuil Ils considèrent que ça les poli Et ils ne veulent plus contribuer A la marge d'un pays Si on considère justement les limites de la France Ou bien celle de l'Europe Vous dites qu'il n'y a pas de solution libérale à la crise Non je ne pense pas D'un certain côté c'est une crise du libéralisme De l'excès de liberté En matière notamment financière En matière de conduite de l'économie Donc la sortie de crise Passe par un réaménagement des règles Ça ne veut pas dire qu'il faut se barder de règles Jusqu'à l'infini Mais ça veut dire quand même Qu'il faut encadrer Et notamment le terrain de jeu financier Qui est quand même celui Où les problèmes ont commencé Vous êtes d'accord avec ça Louis ? Oui tout à fait On le dit depuis longtemps nous aussi Et malheureusement pour la France et l'Europe Et monsieur l'anglais et nous Aurons raison contre tous les autres François est-ce qu'il y a un risque de bank run ? C'est-à-dire qu'un jour on se retrouve tous En train de taper sur la porte de la banque En disant rendez-nous notre argent ? Ce risque est faible Mais on ne peut pas l'écarter Il s'est produit au Royaume-Uni il y a 5 ans Avec la Nord-Serve ? Oui absolument Qui a finalement été nationalisée En Irlande aussi Où on a dû nationaliser toutes les banques Et aujourd'hui en Europe du Sud On voit qu'il y a pas mal de déposants Qui retirent leur argent Pour aller le mettre plutôt dans les banques du Nord Qui sont réputées plus solides L'Europe est en déclin pour vous ? Non c'est pas irrémédiable en tout cas En tous les cas le déclin de l'Eurovision Annoncer le déclin de l'Europe Eh oui c'est vrai qu'il y a une certaine corrélation Mais ça va repartir Un jour ou l'autre C'est vrai ? Oui je pense L'excès de dette Un jour ou l'autre Il est réservé C'est-à-dire que Quand on a trop de dettes On ne les paye pas Et à partir de là Ça va beaucoup mieux On repart Pourquoi est-ce que Hollande Va nous sortir de là François ? Non c'est une vanne Vous m'avez eu Mais c'est marrant Hollande on dirait qu'il préfère Que les riches deviennent pauvres Plutôt que les pauvres deviennent riches Oui c'est vrai Non mais sérieux Il y a derrière ça Un peu Quelque chose de constitutif De la gauche quand même De la redistribution Mais c'est vrai que C'est pas sans effet pervers Parce qu'on prend probablement Un certain nombre de risques Quand on taxe trop Ou de façon trop circonscrite Certains des éléments Dont on a besoin Pour faire fonctionner un pays Alors je conseille La lecture de votre livre Qui va payer la crise C'est au rayon La France est dans la merde À la FNAC Il y en a d'autres C'est un rayon très nourri Il y a du monde Il y a du monde Alors le plus extraordinaire De toute l'histoire C'est que l'économie C'est pas votre métier Vous avez fait des études de lettres Vous avez fait une maîtrise de lettres À la Sorbonne Sur Blaise Pascal Oui Et vous commencez en fait Le journalisme Après vos études Vous êtes rédacteur en chef De Mimitel magazine Oui Noble type Qui comme son nom l'indique Justement suivait Les débuts de la télématique En France Donc voilà Et en 86 Vous partez en Chine Vous devenez professeur De littérature française À l'université de Shanghai Oui Donc François Langlais Était professeur de littérature En Chine C'est énorme En fait j'avais fait du chinois Auparavant Oui Et ça m'intéressait D'aller voir d'un peu plus près Ce pays qui était D'un certain côté Le plus différent possible De ce qu'on pouvait imaginer À l'époque Oui C'était une autre Chine Qui n'existe plus Parallèlement Vous travaillez pour des journaux français Dans l'Express Oui Et comme les demandes Des journaux Evidemment se focalisent Sur l'économie Bah vous vous mettez A l'économie en fait Un peu par hasard Et puis finalement Je suis embauché Par un journal économique Pour faire plutôt de l'étranger Un journal qui s'appelle L'Expansion Où j'ai passé longtemps Et j'ai découvert L'économie Avec beaucoup d'intérêt Et j'y suis resté L'Expansion Les échos La tribune Ensuite BFM Business Vous êtes directeur de la rédaction BFM TV Vous êtes éditorialiste Et enfin France 2 Vous êtes rédacteur en chef Du service France Politique et économie Voilà Pas mal L'économie étant Mon centre de gravité Vous dites le krach final Est à venir La fin du monde Vous y croyez là Pour la semaine prochaine Non non Je crois que Est-ce que ça servira A quelque chose De fermer la porte à clé Par exemple C'est peut-être une bonne idée Je sais pas après tout Pour un esprit rationnel Il faut commencer par ça Louis Allioro Bonsoir Bonsoir Alors vous êtes conseiller régional Front national du Languedoc-Roussillon Vice-président du Front national Et compagnon de la présidente Marine Le Pen Si un jour vous vous mariez Elle va s'appeler Alio Marine C'est pas terrible hein C'est vrai Vous allez vous marier ? Je ne sais pas Vous en parlez quand même ? Quelquefois oui Ah oui Bien Alors vous vous êtes né le 4 septembre 1969 à Toulouse Père Ariégeois Mère algéroise Alors votre grand-mère maternelle Tenez les archives du parti communiste à Bab-el-Oued Le quartier populaire d'Alger Oui C'était un quartier qui était très à gauche A cette époque là Un quartier assez pauvre Oui Mais qui a été aussi le fer de lance De la défense de l'Algérie française Au moment des événements Mais elle était communiste votre grand-mère ? Non elle avait abandonné assez vite Notamment après les premières informations Concernant les crimes du régime communiste Oui Juste avant les années 30 Très tôt alors Oui Alors le père de votre mère Était juif Vous êtes juif Salomon ? Oui oui c'est ça Son père avait été naturalisé français en 1870 Lors du décret Crémieux Oui Qui avait d'ailleurs rendu une très grande injustice Puisqu'on avait nationalisé en quelque sorte Les juifs d'Algérie s'ils le voulaient Mais on l'avait refusé aux musulmans Ce qui avait créé d'ailleurs L'une des premières fractures entre communautés Parce que c'était un décret qui était au fond discriminatoire Mais alors vous voyez qu'on peut assimiler des populations halogènes quand même Puisque vous avez de la famille juive qui a été naturalisée française A l'époque ? Oui mais bien sûr Il était parti socialiste Oui Et il est revenu avec des idées bien affirmées Puisque en revenant dans les années 64-65 Il participait avec ma mère à la campagne Tix-Sévinien-Cours Voilà Campagne coordonnée par Jean-Marie Le Pen déjà C'est ça Et la gauche avait trahi ce en quoi il pensait Si vous étiez né dans une famille communiste Vous serez communiste ? Non c'est pas dit Non non Je crois pas Je pense que les êtres humains aussi Se façonnent eux-mêmes en fonction des événements Et que ça doit correspondre aussi à des périodes de la vie Mais aujourd'hui je ne vois plus l'intérêt Après la chute du mur de Berlin Après ce que l'on sait sur les crimes du communisme Après ce que l'on sait sur le programme commun de la gauche Qui a été à l'origine de la fin des industries Du chômage De la fin du monde ouvrier Vous en mâlez pas Du monde ouvrier Aujourd'hui je ne comprends pas que l'on soit communiste Alors au lycée vous êtes turbulent Très turbulent Vous jouez au rugby Et vous dévorez des livres nationalistes Mais c'est en 1990 Suite à l'affaire de la profanation Du cimetière juif de Carpentras Que vous venez au FN En fait à l'époque on accuse le Front National Et pour vous c'est un montage complet Le fait d'hiver lui a eu lieu C'est évident Mais je pense qu'à l'époque M. Jox et M. Mitterrand ont monté ça Ça a d'ailleurs été raconté Par le directeur des renseignements généraux Qui a dit que ça a été instrumentalisé Du début jusqu'à la fin C'est quand même des skinheads néonazis Qui ont fait le truc Les skinheads néonazis Ce n'est pas le Front National Mais enfin il y a plus de chances Que ça soit proche du Front National Que si les mecs avaient été trotskistes Non non vous savez Ils ont leurs crimes eux aussi Ils n'ont pas besoin de ça Mais je pense pas Je pense que c'est deux choses Bien différentes Donc là vous venez au Front National A ce moment là Neuf ans après Vous êtes directeur du cabinet De Jean-Marie Le Pen Vous lui écrivez ses discours Les blacks c'est vous aussi Non et puis On n'écrit pas des discours On contribue On fait des notes Mais c'est souvent lui Qui les rédige Ouais Surtout Le Pen En plus Alors dès lors Vous devenez le chantre De la dédiabolisation On dit plus Durafour crématoire On dit Durafour micro-ondes Ça Excusez-moi C'est bête Non mais marrez-vous Quand même Moi je me marre de tout Vous savez Je suis pas choqué Je suis choqué par rien Mais bon C'est facile quoi C'est facile mais c'est drôle Ouais Alors bref Vous organisez le passage Du lepénisme au marinisme C'est plus soft Je crois que c'est aussi Un changement de génération Un changement de style C'est une femme Et puis la vie La France La vie de la France A évolué Et on est bien obligé Quand même De se positionner Sur ce qui fait Le quotidien des français Et de pas se focaliser Sur des choses D'ailleurs qui nous dépassent Et qui sont désormais Inscrits dans les livres d'histoire Et dont on n'a pas à parler Ou à reparler indéfiniment Alors Là vous y allez fort quand même Sarkozy nous avait fait guimauquer Et vous vous avez dit Jaurès aurait voté Front National Vous vous rendez compte Que Jaurès il a été abattu Par un mec d'extrême droite Quand même en plus Bah oui mais comme je ne suis pas D'extrême droite Ça ne me choque pas plus que ça Vous ne confondez pas avec Pétain Non plus non Est-ce qu'il aurait voté Front National Sérieusement Jaurès ? Bah à partir du moment Où il considérait Que la patrie Était le seul bien Qui restait Quand on avait tout perdu Aujourd'hui Je suis persuadé Que face à la politique Ultralibérale De monsieur Hollande Et de la gauche en général Il se poserait Beaucoup de questions Ça c'est sûr Alors c'est vrai Qu'avec Marine Et Marion Le Pède Maréchal Le FN Offre un visage Plus avenant On l'avait invité Marion Mais elle ne pouvait pas venir Parce qu'elle était En plein révisionnisme De ses examens Ça ne vous fait pas marrer Non plus ça Non Ça non On va venir pas croire Vous n'avez pas le sens De l'humour Si j'ai beaucoup d'humour Mais bon Je prends moi Ces terminaisons C'est quand même Revenir sur des choses Qui nous sont balancées Depuis maintenant 20 ans Systématiquement Enfin les communistes Vous leur parlez bien Du goulag vous aussi Non ? Ah oui mais eux Ils en sont responsables Moi je ne fais pas partie De cette famille politique Qui a contribué Au génocide De la deuxième guerre mondiale C'est une différence de taille Bon alors Max Boublil Comment ça va ? Max Boublil vous êtes ici ce soir Pour la sortie De votre premier enfant Alors Alice a combien de jours ? Elle a 4 jours Qui la garde ? Sa maman Elle doit vous en vouloir Vous sortez Vous la laissez à la maison Je suis surtout en tournée En ce moment Le mec en profite Pour placer sa promo Non non je suis en tournée Donc ouais ouais Je ne suis pas souvent là Je suis souvent en voyage Donc je me fais envoyer des photos Vous avez pris une doublure Pour le rôle de papa Ou faites vous même les cascades ? Non Tu sais il y a une phrase De comédien un peu ringard Qui dit Papa c'est mon plus beau rôle C'est bien ringard ça En tous les cas Vous avez l'air en forme Pour un mec qui change les couches Qui dort plus Qui se vomir dessus 3 fois par nuit Mais c'est très agréable Ouais Dites donc le jour Elle va être à l'école Cette petite Quand elle va revenir Avec son carnet Signé Max Boublil C'est pas sérieux Non Et le jour où ses potes Ils lui montreront mes chansons Ouais J'ai vu ta mère Sur Tchatroulette Alors aujourd'hui Max auprès des jeunes filles Vous êtes aussi populaire Qu'un piercing au nombril Parce que vous avez inventé La chanson de cul Rigolote Pour les 12-15 Pour plus On voit que ça fait rire Un peu tout le monde Moi aussi oui Voilà Ça marche C'est un bon créneau Je ne l'ai pas vu comme un créneau Parce que je ne suis pas Un gros dégueulasse Qui veut faire des rondes Je l'ai vu Parce que ça me faisait marrer Vous pensiez qu'il y avait Un tel marché Sur la chanson Je suis un peu Le Chantal Goya du pauvre Voilà C'est ça Vous êtes devenu l'idole D'une génération De futurs chômeurs Qui passent leur temps A glander sur Youtube Exactement En envoyant des SMS Bourrés de fautes d'orthographe C'est ça C'est un peu votre public ça C'est un peu mon public Ouais Alors votre première chanson C'était Ce soir tu vas prendre C'était le teaser du spectacle en fait Et il y a eu 2 millions de vues Ouais C'était incroyable Après il y a eu J'aime les moches T'es bonne Châte roulette Prête moi ta meuf 90 millions de vues sur internet Et Susan Boyd Susan Boyd Oui Ça c'est quand même Je me tape Susan Boyd C'est une chanson électro C'est presque comme Psy quoi Alors c'est marrant Parce que quand Sébastien Fait ce genre de chanson Tout le monde trouve ça Lourd et vulgaire Et quand c'est vous Tout le monde trouve ça Hyper branché Écoute Je pense que C'est peut-être Les arrangements On passe maintenant A l'actualité de la semaine Avec l'édito de Blaco 1 Et c'est Frédéric Brébant Journaliste à Trends Tendance Magazine Et chroniqueur à la RTBF Que nous retrouverons sur ce plateau Après le magnéto Depardieu s'installe en Belgique Et la gauche grimpe au rideau Merci de m'applaudir Libération lui reproche Son absence de sens moral Le gouvernement lui reproche Son manque de patriotisme Se mettre juste de l'autre côté De la frontière Il y a quelque chose Je dirais presque Assez minable quoi Et il y a même Un député socialiste Qui veut lui retirer La nationalité française Doivent-ils encore rester français ? Mais comment voulez-vous Empêcher notre GG national D'être français ? Il est râleur Indiscipliné Bagarreur C'est Obélix C'est Cyrano C'est le comte de Monte Cristo Alors Depardieu a-t-il vraiment besoin D'un tampon de la préfecture Pour incarner la France ? D'autant que Si on retire la nationalité A tous les mauvais français Partis vivre ailleurs Ça va faire du monde On aurait déjà perdu A Gianni et Delon Puisqu'ils ont vécu en Suisse Mais on risquerait de perdre Omar Sy et Danny Boone Puisqu'ils vivent à Los Angeles Côté chanteurs On perdrait Hallyday et Aznavour Mais aussi David Guetta Puisqu'il vit à Londres Mais là où ça ferait Le plus de dégâts C'est dans le sport Déjà Fini la pute d'élice Puisque tous les tennismans Français vivent en Suisse Et puis on perdrait aussi Nos plus grands champions Sébastien Love Tony Parker Disons qu'on m'a fait Une proposition Je pouvais pas refuser Le pire C'est qu'en 98 Zidane vivait en Italie Alors Est-ce qu'il faut rendre La coupe du monde ? Et encore Les célébrités Ce n'est que la partie Émergée de l'iceberg Ces Gaulois connus Ils seraient vraiment Tout le permis Pardon ? Mais un paquet De riches anonymes Ont eux aussi Choisi l'exil fiscal La preuve Dans le village belge Où s'est installé Depardieu Un quart des 10 000 habitants Sont des français Alors Est-ce que ce n'est pas Un peu inquiétant De voir que tant de français Excellent dans leur catégorie Choisissent l'exil On va finir par croire Que le talent Et le succès Sont incompatibles Avec la nationalité française Eh mais revenez les gars Voilà c'était l'édito de Blacco Mise en image De Julien Graff Venez vraiment bonsoir Bonsoir Vous êtes belge Vous êtes journaliste économique A Trems Tendance Magazine Chroniqueur sur la RTBF Bienvenue parmi nous Bienvenue Alors voilà La France se retrouve Dans une situation Assez peu enviable Les pauvres Veulent venir profiter Du modèle social français Et les riches veulent partir Pour ne pas financer Le modèle social français Voilà la situation A laquelle on est Alors en Belgique Comment ça se passe Et pourquoi les riches S'y exilent-ils Alors en Belgique Tout le monde paye Des impôts Contrairement à la France Où il n'y a que 50% Des gens qui payent des impôts Là-bas tout le monde paye C'est-à-dire qu'à partir De 600 euros par mois On paye Vous savez on est toujours Le paradis fiscal d'un autre Et si vous interrogez La classe moyenne En Belgique Elle se plaint Si vous êtes journaliste Employé de banque Postier, facteur Vous payez plus d'impôts Qu'en France Bah oui A 1500 euros par mois On paye 45% d'impôts En Belgique Alors la grosse différence C'est qu'effectivement Ceux qui disposent D'un très gros patrimoine Les rentiers Eux ils ont une série D'armes fiscales Pour pouvoir justement Mieux vivre Chez nous Il n'y a pas d'imposition Sur les plus-values Qu'elles soient mobilières Immobilières Il n'y a pas d'impôts Sur les grandes fortunes Ça n'existe pas Alors que 4 Belges sur 5 Selon un dernier sondage Veut cet impôt Alors Depardieu Donc s'il est parti en Belgique C'est pas pour pas payer Son impôt sur le revenu C'est pour des raisons patrimoniales Donc c'est pour ça C'est la succession un peu Non ? Oui tout à fait Les droits de succession Les donations Les impositions Sur les plus-values Sont nettement moindres Ce qui fait que ça attire Le français Mais il n'y a pas que ça L'immobilier aussi Si vous êtes à Paris Amsterdam ou Londres Les revenus locatifs Sont énormes En Belgique Pour le même budget Vous pouvez trouver un appartement Ou une maison Qui fait le double En superficie Donc les français Viennent aussi à Bruxelles Pour ça Parce qu'il y a Une certaine qualité de vie On parle le français On trouve des appartements Beaucoup mieux Moins chers Et puis le Belge Est accueillant Nous on est une petite Je crois que le Belge Le Belge est modeste Le Belge est sympathique Surtout le pays Où les maisons closes Sont libres C'est peut-être pour ça Qu'il y a été C'est peut-être pour ça Qu'il y a été là-bas Depardieu François ? Le problème si vous voulez C'est que Là on voit Depardieu Bon c'est évidemment Un symbole Mais Pour autant qu'on puisse le savoir Aujourd'hui Ce ne sont pas les Depardieu Qui sont majoritaires C'est des gens jeunes Très mobiles Parce qu'ils ont une culture internationale Qu'ils parlent facilement l'anglais Qu'ils peuvent s'exporter Se transplanter très facilement Et c'est des gens Dont un pays Comme la France Comme tout pays A besoin Parce que c'est des gens Évidemment Qui montent des entreprises Et qui font tourner La machine économique Et ça c'est vrai Que c'est assez préoccupant Mais alors Les Belges en pensent quoi Quand ils voient venir comme ça Tous ces français Qui viennent se mettre à l'abri Il y a aussi le côté positif Ça crée du business Ça donne du boulot Aux avocats Aux notaires Aux gestionnaires De portefeuille De fortune Aux cavistes Aux traiteurs Moi il me revient de mes contacts Que les exilés fiscaux Qui sont en Bruxelles Faut pas bouffer Ils vont au resto Ils invitent des gens Les traiteurs se frottent les mains Il y a même un magazine Qui s'appelle Juliette et Victor Qui est uniquement destiné Aux exilés français Il y a un deuxième magazine Qui s'appelle Avenue Montaigne Un trimestriel Qui va être envoyé Ils ont piqué Les adresses Du consulat de France Et ça va être envoyé Aux plus riches Alors Louis Quand le Front National Sera au pouvoir en France Qu'est-ce que vous ferez Quand un mec comme Depardieu Fait ça ? De toute façon Vous ne pouvez pas le retenir Il faut faire appel A sa conscience Parce qu'il est un peu Le représentant de l'art Cinématographique français Je rappelle qu'on est un pays Qui s'est beaucoup battu Pour l'exception culturelle Que cette exception culturelle Elle coûte Elle a un coût Au contribuable français Le contribuable paie Pour cette exception culturelle Pour les aides au cinéma Vous voulez dire ? Et c'est vrai que c'est assez choquant De voir un acteur de cette dimension A la fois bénéficier De cette exception culturelle Et puis une fois Qu'il lui en bénéficie S'exiler Pour essayer d'échapper à l'impôt J'ajoute Que ça montre Un défaut de l'Europe majeure Il n'y a plus de frontières Sauf en matière fiscale Et ces frontières fiscales Elles peuvent bénéficier Aux plus nantis d'entre nous En quelque sorte Cela dit Si on faisait L'harmonisation fiscale Le risque C'est que les gens S'en aillent en dehors d'Europe Mieux vaut que ça n'aille en Belgique Plutôt qu'à Singapour Et si vous voulez Justement le fait Qu'il y ait des fiscalités différentes Ça maintient quand même Une certaine pression Sur les gouvernements Pour ne pas trop augmenter Les impôts chez eux En principe Et la bonne façon De traiter le problème Plutôt que d'harmoniser Et de monter les impôts partout C'est probablement De les descendre Là où ils sont trop élevés Oui parce que l'harmonisation Effectivement Sur qui on s'aligne Pour harmoniser Exactement Alors si vous voulez Tous les pays Qui ont une fiscalité élevée Disent Ah bah oui il faut harmoniser Autrement dit Il faut que les autres Taxent aussi lourdement que nous C'est pas forcément la solution Et on voit bien Que l'Europe a beaucoup de mal A se mettre d'accord Toutes les décisions fiscales Sont prises à l'unanimité C'est à dire qu'il suffit Qu'un État Quel que soit son poids Dans l'Union Dise non Pour que ça ne se fasse pas Oui Et le différentiel alors Parce que la solution Ca serait peut-être justement De dire à Depardieu Écoutez Vous pouvez habiter en Belgique Mais vous payez L'impôt en France Ça c'est le système américain Oui Le système américain Se focalise Non pas sur la résidence Mais sur la nationalité Vous êtes américain N'importe où dans le monde Oui Voilà il y a ce fameux Différentiel d'impôt Sarkozy l'a évoqué Si je ne m'abuse Tout à fait Certains sont montés au créneau C'est une solution Mais à ce moment là Qu'est-ce qui empêche Un citoyen français De devenir belge C'est ce qu'a fait Éric-Emmanuel Schmitt Français Maintenant il vit à Bruxelles Citoyen belge Alors en fait Moi j'ai un copain Qui s'appelle Alexis Trégaro Et qui a une idée très marrante Il dit pourquoi est-ce qu'au-delà D'une certaine somme payée D'impôts Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir Où on envoie cet argent Vous payez Ce que vous avez à payer Et puis après Vous offrez une école à un village Un hôpital Vous offrez une crèche Vous offrez un hôpital Et vous êtes en photo Dans le journal A côté de votre hôpital Parce qu'aux Etats-Unis Il y a un truc qui marche très bien C'est que les gens Font tous des dents Mais il y a leur nom dessus L'impôt Constitutionnellement Vous ne pouvez pas faire ça Parce que Justement c'est une masse Qui est indivisible Qui ne peut pas être affectée C'est la puissance publique Qui le fait en fonction des choix Non il n'y aurait que des hôpitaux Et que des écoles Oui Enfin probablement On peut imaginer Que ça ne serait pas idéal Mais il y a le système Des fondations Alors en France Il n'est pas très développé Ça vous permet De sortir de vos revenus Ou de votre patrimoine De l'argent Et puis de l'affecter vous-même A la bonne oeuvre Que vous choisissez Parce que vous estimez Qu'elle est nécessaire L'exemple le plus célèbre C'est Bill Gates Qui a des dizaines De milliards de dollars De patrimoine Et qui a transféré tout ça Dans une fondation Je pense que les super-riches En tous les cas S'ils pouvaient dire Où ils donnent l'argent C'est sûr qu'ils seraient Plus d'accord pour le donner Le système des fondations Devrait permettre De faire ça Tout en respectant Les fondamentaux Nationaux et constitutionnels Français C'est quoi le programme Du Fonds national Sur les impôts là La tranche supérieure A nous On l'a fixée à 46% Ah ouais Et pas à 75% Considérant que La mesure de monsieur Hollande Était une mesure De communication politique Parce qu'elle concerne Je crois 6 000 personnes Je crois en France Même pas je crois Oui Et donc elle est Vraiment une mesure Pour faire de la publicité En disant Nous on est plus sociaux Que les autres Ouais Moi je connais pas trop L'économie Mais j'ai raté mon bac Mais un bac ES Et moi en Terminal Ouais en Terminal On avait étudié Une courbe D'impôts Mais c'est tout simple C'est à dire que Tout le monde doit le savoir C'est qu'au bout d'un moment Les impôts ça sert plus Parce que quand tu taxes trop Ça rapporte moins C'est la fameuse Maxime Trop d'impôts tu l'impôts Ouais voilà Mais c'est une courbe C'est le programme de Terminal Ouais ouais C'est vrai C'est vrai Moi il y a un truc qui me tue C'est qu'on parle de patriotisme Il n'y a plus aucun patriotisme Dans ce pays Et dans les autres Et là vous parlez toute la journée De patriotisme En ce qui concerne Depardieu Est-ce que On se focalise beaucoup Sur Depardieu Et c'est vrai Vous l'avez montré Tout à l'heure Il y en a d'autres Et puis il y en a Qui restent quand même J'étais agréablement surpris Moi par l'interview De Michel Sardou Ouais Qui a dit à Depardieu Qu'il allait s'embêter beaucoup Mais justement Justement C'est pas pour dire du mal De votre pays Mais enfin S'il faut aller habiter À Neuchem Ah c'est moche Non C'est moche C'est pas terrible quoi C'est pas terrible C'est pas Bruxelles Mais bon c'est la campagne Les gens sont sympas Tu irais habiter à Neuchem Toi ? Putain ça a l'air J'adore hein Mais ça fait partie De tous ces petits villages Tu sais Où quand tu demandes aux gens Ce qu'il y a à faire Dans le coin Ils te disent partir Donc non je sais pas Je suis pas très très chaud Sur Neuchem Mais Bruxelles ouais Pourquoi Depardieu Il est pas allé à Bruxelles C'est franchement pas Mais demandez-lui Moi je vis pas avec Je couche pas avec Non mais c'est bizarre C'est tout près de la frontière J'imagine C'est pas loin de Lille C'est pas loin de Bruxelles C'est pas loin de Londres Tranquillité Tranquillité Il peut boire des coups tranquilles Il peut rouler un scooter bourré Y'a personne Ça sera le mot de la fin Merci On continue à discuter De l'actualité de la semaine Avec l'édito de Blaco 2 On fait toute une histoire De la fin du monde Mais franchement Qu'est-ce que ça va changer Il y aura le déluge La famine Des émeutes La guerre Et alors Tout ça c'est la routine Puisque ce sont les sujets Qui font chaque soir L'ouverture du journal télévisé Alors forcément Quand on nous annonce La fin du monde Ça nous impressionne pas Plus que ça Au contraire Pour la soirée Du 21 décembre Des dizaines de milliers De fiestas d'enfer Sont déjà prévues A travers le monde entier Ça résume bien Notre conception de la vie D'ailleurs Faire la fête en permanence Pour oublier qu'on va mourir C'est pour ça que La fin du monde C'est pas si grave Une catastrophe Planétaire façon Hollywood Où on regarderait Le monde disparaître En tenant la main De ceux qu'on aime Ce serait pas si mal que ça Malheureusement Ça n'arrivera pas Parce que tout ça C'est du cinéma En vrai 70% des français Meurent à l'hôpital Ou à l'hospice Tout seul dans leur lit Et pendant ce temps là Le monde continue De tourner Sans se soucier d'eux Voilà c'était J'ai mes cadeaux de Noël Très Die Hard Avec un week-end Spéciale soirée Le lendemain Petit déjeuner Nouveau Monde Effectivement Ils sont pas bêtes Et donc Tipex aussi a fait ça Perrier A fait un spot Sur la fin du monde Donc il y a un marketing De l'apocalypse Et je crois Que ça ne fait que commencer Passer la fin du monde Avec Marine j'imagine Oui mais nous serons Perpignan Et on fêtera Le 40ème anniversaire Du Front National A Perpignan Très bien Et nous accueillons Notre invité Du samedi 20h Ce soir Jean-Claude Etienne Bonsoir Au moment où La première salle de shoot Vaut ouvrir en France Je voulais inviter quelqu'un Qui a été usagé D'une salle de shoot En Suisse Voilà J'accueille maintenant Gaspard Proust Pour Elle est pas belle l'ami Alors Dans 6 jours C'est la fin du monde Alors Pfff Dernière chronique On s'en fout Alors d'ailleurs C'est peut-être à cause de ça Que soudain Jean-Marc Ayrault S'est réveillé C'est un peu toujours comme ça C'est le syndrome du canque Il se réveille toujours une semaine Avant le conseil de classe Alors du coup C'est l'explosion médiatique Le plan com' De la dernière chance Avec cette phrase incroyable C'est minable Ces exilés fiscaux Qui veulent s'enrichir Quelqu'un lui a expliqué Le principe de l'exil fiscal À Jean-Marc Croyez quoi Qu'on s'exile en Belgique Parce qu'on rêve d'habiter Une petite maison En briques rouges Baignée par l'odeur De bière et de moule Dans un environnement Où on risque à tout moment D'être invité À un rassemblement de tuning Ou à un mariage consanguin Alors oui C'est vrai On a perdu Depardieu C'est vrai On a perdu GG Mais est-ce vraiment un drame Je veux dire Avec tous ses pontages Et son cholestérol Il rapportait peut-être En impôts Mais qu'est-ce qui coûtait À la sécu Bon et si on ajoute à ça Ces accidents de scooters Le gouvernement est au moins sûr De faire baisser un chiffre C'est ceux de l'insécurité routière En tout cas on aura pris un truc Augmenter le RSA Ne pas toucher au livret A Grande nouvelle Les pauvres sont capitalistes Livret A 10% de plus pour le RSA Ce qui va faire 47 euros de plus par mois Putain de rentier Imagine ça va être fait Allez hop Du mousson de canard Et un bon cubit de crément Hé mais qu'est-ce t'arrive T'es fou Non cette année 10 euros de gains au livret A Attends putain c'est bon C'est fait Tu te rends compte Qu'avec cet argent On aurait pu acheter Trois morpions Parlant de capitalisme L'Axmi Mittal Qui s'exprime dans le Figaro La nationalisation Quel bon en arrière Quel culot quand même Le type il chouine Sur les années Mitterrand Alors qu'il fait bosser Ses ouvriers Aux conditions des années Jaurès Alors il paraît Que son entreprise est rentable Heureusement quand même Il faut quand même être doué Pour perdre du fric En fabriquant des produits Du 21ème siècle Au coût du 19ème De toute façon Ça commence la mondialisation Ça commence J'en peux plus C'est quoi la mondialisation C'est le Moyen-Âge Avec du Wi-Fi Faut être honnête Politique Berlusconi est de retour Alors Berlusconi C'est le type qui ferait passer Bernard Tapie Pour un compagnon d'Emmaüs C'est terrible La lutte des seigneurs Berlusconi Qui prouve au moins une chose Pour bander Passer 70 ans Il suffit juste Que les filles En aient 50 de moins Société Le prof qui propose aux élèves D'écrire leurs lettres de suicide Enfin un prof réaliste Ce qui serait dégueulasse C'est qu'il leur demande De cogiter sur Comment bien négocier son salaire Dans un monde ravagé Par le plein emploi Ou alors encore pire Vous venez de sortir de l'école Dites-nous Comment vous allez acheter Votre premier bien immobilier Là t'as vraiment des suicides Là c'est vraiment dégueulasse Je me suis demandé Si Hollande était tombé sur le sujet Qu'est-ce qu'il aurait écrit ? Moi président Enfin je le crois Ou du moins on me le dit Mais je n'en suis pas tout à fait sûr Ceci est ma lettre d'adieu Enfin c'est possible Car j'ai décidé d'en finir Enfin je le crois C'est possible Inch'Allah Je laisse derrière moi Pas grand chose Non ça j'en suis sûr Si ce n'est la possibilité A des hommes De faire des bisous Devant monsieur le maire Et des gousigousis A des enfants Qu'ils auront acheté Pardon adopté Enfin je le crois Ce suicide Sera à mon image Normal C'est-à-dire que Je vais me faire Un cocktail explosif Un cachet de doliprane Écrasé dans un sirop Contre la toux Tous me soutiennent Dans ma démarche Et ne me demandent Qu'une chose Que j'emmène Taubira avec moi D'ailleurs Parlant de Miss France Taubira Je ne sais pas si la transition Est idéale Mais enfin on fait Avec ce qu'on a Le Cran Alors c'est cette association De lutte pour la représentation Des Noirs Se plaint que des françaises D'origine africaine N'aient pas été représentées Pour le concours De Miss France Ce qui est à peu près Aussi absurde Que si le clux-clux-clan Se plaignait de l'absence De blanc dans les clips de rap D'ailleurs je me suis dit Plutôt que de se plaindre De l'absence de Noirs À Miss France Ils auraient pu se réjouir De leur absence au Téléthon D'ailleurs il paraît Que les audiences De Miss France Ont été supérieures au Téléthon Mais c'est normal T'as pas envie T'attacher à des gens Qui vont peut-être Pas passer l'année Je ne sais pas C'est une supposition Et il y a eu Ce malheureux fait d'hiver Parce que la semaine N'a pas été très riche Mais bref ce type Qui s'évade Parce qu'il est maltraité En prison Oui Penser rencontrer qui En tôle Des disciples de Gandhi Penser que c'était quoi Une prison Un spa Avec massage À l'huile de vidange Et cours de stretching anal Un peu de saleté Parfois Ça ne fait pas de mal Bon Bon le type Complètement flippé Il est d'accord D'aller dans une prison Mais s'il y a des types Bien C'est comme demander A être hospitalisé Parmi des gens sains Pour être sûr De ne pas être déprimés C'est vraiment Les exigences à la con D'ailleurs à propos de santé J'avais eu un truc On a réussi à guérir du cancer Grâce au virus du sida C'est impressionnant quand même Bon je rappelle Que le sida Est une maladie grave Mais qui contrairement aux rumeurs Ne s'attrape pas Par le siège des toilettes Sauf si le type d'avente S'est pas encore retiré Il n'y a pas vraiment d'autre point Culminant Assis cette semaine Le pousseur du RER Qui reconnaît S'être trompé de personne C'est vrai Non mais moi je demande Je demande donc au type Qui était censé se faire pousser De se dénoncer Pour éviter d'autres victimes Ce documentaire sur lui de finesse Alors assez étonnant J'ai vu à propos des aventures De Rabbi Jacob L'acteur a déclaré Ce film m'a fait du bien à moi Car j'avais de bonnes Petites idées antisémites Ça m'a décrassé l'âme Alors bon heureusement Qu'il n'a pas enchaîné Avec la vérité si je mens Parce qu'il les aurait peut-être gardées Ça ça vous fait rire La vérité pour au cœur Oui Vous êtes trahis Il se marrait pas tout à l'heure Avec moi Mais alors ça 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 décolle Terminé sur une bonne nouvelle Quand même Valls a décidé de supprimer L'aide au retour pour les Roms Pour une fois que c'est les Roms Qu'on tape au portefeuille Bravo Alors Pas belle la vie ? Super C'était Castanfouz Je me retrouverai ici La semaine prochaine Et d'ici là Sur canalfouz.fr Vous pouvez suivre l'actu de l'émission Et réagir sur Twitter Via le compte L'Etherien Et le hashtag SLT On passe maintenant A notre invité Du samedi 23 Jean-Claude 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 Vous êtes né le 18 juin 1966 à Bienne A 30 km de Berne en Suisse Père horlogé chez Omega Ils sont là-bas ils sont tous horlogés non ? Oh presque oui bien sûr Mère femme au foyer Mère femme au foyer Vous avez 12 ans lorsque votre maman tombe gravement malade Cancer du poumon C'était la personne dont j'étais le plus proche Dites-vous Je souffrais Mais je ne pouvais pas le dire C'est une famille où on cache beaucoup ses émotions chez vous ? Ouais c'était pas tellement dans les habitudes de parler de ce qu'on ressentait Ouais C'est vrai qu'à ce moment-là Ben Ce moment je ne me rendais pas vraiment compte Mais je suis resté quand même avec beaucoup de choses Que je n'ai pas pu exprimer Et puis bon ça a été Alors face à la maladie qui s'installe au coeur de votre foyer Vous cherchez un échappatoire Vous commencez à traîner au parc à vélo derrière chez vous Vous fumez quelques cigarettes Ouais ben je me mettais avec les gars qui allaient fumer Qui sortaient un petit peu de ce qui était demandé à l'école quoi finalement Vous avez 14 ans quand vous enterrez votre maman Vous vous retrouvez seul avec votre père à la maison Et là l'ambiance est assez lourde Ben oui voilà Effectivement Vos soeurs sont parties Elles sont parties, elles se sont mariées Jusqu'à leur vie Vous n'avez pas grand chose à vous dire ? On se parlait pas mal mais de trucs Alors on faisait le monde quoi On ne parlait pas de soi, on ne parlait pas de ce qu'on ressentait On ne parlait pas de notre tristesse On ne parlait pas du fait que ouais C'était une période difficile pour nous quoi Lors de vos virées au parc à vélo l'après-midi Vous passez à ce moment-là des cigarettes au cannabis quoi Fumer des pétards C'était le début Vous avez 15 ans Quand votre père décide de déménager à Genève Et vous supportez très mal Le passage de la campagne à la ville Vos notes à l'école dégringolent Vous n'avez pas d'amis quoi Vous n'arrivez pas à vous refaire des amis ? Voilà c'est difficile Parce que je n'avais pas d'affinité avec mes camarades de classe Et voilà c'est le cannabis qui a pris le dessus Là vous vous payez sur vous-même ? Complètement À peine arrivé à Genève Vous découvrez effectivement l'équivalent du parc à vélo de Bienne Ça s'appelle le Jardin Anglais Alors vous devenez un habitué de ce rendez-vous des fumeurs de juin Vous dites c'était un peu ma nouvelle famille ? Vous pouvez changer sur nos consos finalement Parce que ça tournait beaucoup là autour Mais j'avais plus de liens effectivement Avec les gens que je retrouvais là-bas en ville Qu'avec ma propre famille Mais pas très loin du Jardin Anglais Se trouve la place du Mollard Alors là c'est vraiment le haut lieu Du trafic de drogues dures à Genève À ce moment-là oui C'était vraiment là que ça se passe Et un jour un pote vous propose de sniffer de l'héroïne Votre descente aux enfers Et commencez Vous vous accrochez peu à peu Persuadez que vous vous arrêterez quand vous voudrez Mais le jour où votre pote arrête ses activités Et arrête de vous fournir Vous comprenez la situation Vous dites j'ai découvert le manque à ce moment-là Quand tout à coup le fournisseur n'était plus là Du coup il fallait en trouver ailleurs Il fallait aller à la place du Mollard Et puis c'est cher Les prix étaient différents L'ambiance était différente aussi Et là les trucs ont commencé à devenir un peu plus compliqués Là vous avez traîné la place du Mollard Et comme vous avez perdu votre job Pour payer les doses d'héro C'est quand même un gramme 300 euros Vous montez des arnaques Petites arnaques quoi Vous volez un peu votre famille J'ai tapé dans le porte-monnaie de ma soeur J'ai un volet à l'étalage Il fallait trouver des clients aussi pour les dealers On fait des rabattages Vous n'êtes pas dealer parce que vous avez peur Mais vous êtes rabatteur pour les dealers Oui j'étais un très mauvais dealer J'étais un très mauvais businessman Moi je consommais tout Je ne vendais rien Donc du coup Je me retrouvais vite finalement A devoir trouver d'autres solutions Pour pouvoir assurer la conso Vous avez 25 ans Quand votre père part s'installer à l'étranger Avec sa nouvelle compagne Vous vous retrouvez tout seul à ce moment-là Mais vous rencontrez une femme Vous vous mariez Vous faites un enfant Je me suis dit c'est génial J'ai une bonne raison d'arrêter Préserver un peu cette famille Construire quelque chose enfin Et puis là ça a commencé de pécloter un petit peu Parce que j'ai aussi perdu mon job à ce moment-là La boîte avait fermé Donc je me suis retrouvé au chômage Le chômage s'est terminé Donc plus de ressources C'est ma femme qui faisait tourner un peu la marmite Et c'est là où j'ai changé complètement De mode de consommation Et je suis rentré vraiment dans la consommation par injection Oui il en faut moins Là vous décidez de vous faire aider Vous entamez un programme de sevrage à la méthadone Mais vous continuez à prendre de l'héros en plus On m'a donné de la méthadone pendant quelques jours, quelques semaines Et après j'étais plus dépendant à l'héros Mais le problème c'est que les amitiés, les habitudes Elles étaient toujours bien là Et ça ne m'a pas sorti Ça n'a pas réglé le problème en fait A partir de là, pendant 15 ans Vous allez faire des cures des intoxications Et replonger en ressortant Et c'est une époque très difficile pour vous Parce que plus personne ne vous fait confiance à ce moment-là Oui et puis tout le temps Ça ne va pas, ça ne va pas du tout Donc je vais me faire soigner Je vais à l'hôpital Je ressors, je me dis super Maintenant je suis abstinent, tout va bien Je vais recommencer, enfin faire autrement Et en fait je vois les mêmes gens J'ai les mêmes habitudes Je fréquente les mêmes lieux Et du coup je repars dans les mêmes processus Le problème avec l'héroïne C'est que ça devient le centre de votre vie C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de manger On n'a plus envie de boire On n'a plus envie de baiser On n'a plus envie de sortir Le matin quand vous vous réveillez La première chose que vous faites Avant de prendre un café C'est un shoot Après 8 heures de sommeil Ben voilà c'est le manque Donc la veille il faut prévoir Pour le lendemain d'avoir sa dose La journée c'est Enfin le travail C'est tourner Pour assurer ça qu'on soit de la journée Prévoir pour le lendemain Enfin c'est vraiment un boulot à plein temps 7 jours sur 7 Et 365 jours par an Vous devenez un junkie ordinaire Ce qu'on appelle Oui Ça tournait vraiment là autour Et en fait à ce moment-là J'utilisais nettement plus de seringues Que de fourchettes et de couteaux Et puis en 2001 Une salle d'injection Une salle de shoot Ouvre à Genève Son nom Qu'est-neuf Pour vous c'est le début D'un long retour à la vie Alors comment ça se passe ? Ben déjà on s'inscrit en quelque sorte C'est-à-dire qu'on donne son nom Son âge On explique un petit peu aussi Ben son parcours Et après on vous donne un ticket de passage Et là il faut attendre évidemment Parce qu'il n'y a pas non plus Tant de salles que ça Donc souvent Les junkies n'ont pas la patience d'attendre Donc ils vont se souter dans la rue Devant la porte quoi Oui ça arrive bien sûr Alors dans la salle d'injection Une fois que vous y êtes On vous donne un kit stérile Alors il y a des seringues Il y a des aiguilles Vous trouvez des tampons alcoolisés Pour se désinfecter Vous avez accès à un garou S'il le faut Et vous avez quelqu'un Qui est là Qui supervise Un infirmier Donc qui est qualifié Qui est formé à la réanimation Si jamais il y a un problème Donc là s'il y a une overdose Il y a quelqu'un Qui sait comment on gère une overdose Ah oui absolument Vous avez une overdose Dans des toilettes publiques C'est la mort Et il n'y a jamais eu D'overdose mortelle En Suisse dans les salles d'injection Alors les inconvénients C'est que ça attire le trafic Évidemment Parce que de toute façon La salle de shoot Elle ne peut pas être très éloignée De l'endroit où il y a le trafic Parce que sinon Les junkies n'auraient pas La patience d'attendre Ben là justement Ce n'est pas la salle de shoot Qui attire le deal C'est que la salle de shoot S'implante là Où il y a la vie des toxicos Alors à l'époque Où vous fréquentez Cette salle de shoot Les conditions sont améliorées Mais vous êtes toujours héroïnomane Vous n'avez plus de veines au bras Vous êtes obligé De vous piquer dans les pieds Certains se piquent Dans les parties génitales C'est des choses qui peuvent arriver Vous ne trouvez plus vos veines Au bout d'un moment Effectivement Elles sont bouffées Par les saloperies Qu'on met aussi dans Quand vous achetez de l'héroïne Dans la rue Il n'y en a pas beaucoup En fait dans le paquet Ce n'est qu'en 2007 Que vous décrocherez De l'héroïne Pour la méthadone Et vous avez pris De la méthadone Pendant combien de temps après ? J'en ai pris Pendant plusieurs années Ça m'a permis déjà De plus avoir A traficoter Pour assurer la consommation C'est-à-dire que Le manque n'était plus un problème Donc toute la petite délinquance Qui gravite Autour de l'acquisition du produit Déjà ça règle le problème Et là aujourd'hui Vous prenez ni héroïne Ni méthadone Ni l'une ni l'autre Depuis combien de temps ? L'héroïne ça fait 5 ans Et puis la méthadone Ça fait 4 mois maintenant Vous vous sentez comment là ? Très bien Merci Merci de répondre Merci beaucoup Alors l'autre jour L'autre jour vous avez mangé une pizza Avec votre fille Qui a 20 ans Et elle vous a annoncé Qu'elle voulait rentrer dans la police J'ai trouvé ça génial C'est que quelque part On ne transmet pas forcément Les problèmes qu'on peut avoir Ça m'a aussi rassuré Dans le fait que Si elle suit cette voie-là C'est que quelque part Elle ne part pas dans la conso Peut-être qu'elle bossera au stup Peut-être C'est possible Je connaissais votre père Conclusion La salle de shoot M'a permis de décrocher Et m'a rendu ma dignité Ça m'a permis Ça m'a permis beaucoup De pouvoir gentiment Réapproviser un peu Le monde des vivants Parce qu'on est vraiment Dans un peu un autre monde C'était un lieu où C'était un lieu de rencontre sociale Où les gens du quartier La police Les usagers Les travailleurs sociaux Parfois se mettaient autour d'une table Et discutaient des problèmes Donc quand tout à coup Est venu sur la table Le problème du matériel Qui traînait dans le quartier L'équipe qui gérait le lieu S'est dit Et si on impliquait des usagers Dans le ramassage des seringues Autour Et ça a permis Comme ça De me réapproprier Un petit bout Un petit job Alors c'est sûr Que c'est pas le top Ramasser des pompes Mais là Je pouvais tenir Commencer à tenir des horaires À me sentir impliqué Dans quelque chose Il y a eu un petit journal Il y a eu Des choses qui m'ont permis De me réapproprier Un peu une certaine confiance en moi Et puis le fait que Justement J'étais pas qu'une merde Alors Louis Alliot Vous venez d'entendre Le témoignage de Jean-Claude Etienne Comment pouvez-vous Vous opposer À la création De salles de shoot En France ? Parce que moi je suis heureux De voir que monsieur S'en est sorti Et je suis d'ailleurs heureux De voir qu'on peut se sortir D'une telle situation Très difficile l'héroïne C'est déjà la première chose Mais si vous voulez Moi ce qui me préoccupe surtout C'est l'étendue des dégâts De la drogue aujourd'hui en France Vous parlez des salles de shoot Qui sont J'allais dire Une petite chose Dans l'océan de la drogue aujourd'hui De l'économie de la drogue Aujourd'hui en France Très honnêtement Je ne pense pas que ça règle Le problème De la toxicomanie Surtout Qu'il existe déjà en France Divers services Et notamment dans le milieu médical Qui ressemblent beaucoup A ce que vient de nous décrire monsieur C'est sûr que c'est fait Pour aider ceux qui sont drogués C'est pas fait pour empêcher Les gens de se droguer Ça c'est clair La salle de shoot N'est pas une solution C'est un élément Qui fait partie d'un tout Et qui permet D'avancer un petit peu De reconnaître déjà Que la drogue est un problème Et qu'on peut s'en occuper Très bien Ça sera le mot de la fin Merci Voilà c'était Salut les terriens Votre talk du samedi Avec François Langlais Pour qui ne va payer la crise Chez Fayard Et France 2 Évidemment Louis Alliot Vice-président du Front National Et conseiller régional Languedoc-Roussillon Max Boublil En tournée dans toute la France Avec son spectacle En skate Et en chanson Frédéric Bréban De Trends Tendance Et de la RTDM Et Jean-Claude Etienne Merci de votre témoignage Merci à tous ceux Qui m'ont aidé à faire A cette émission Je vous laisse avec Made in Groland Et pour les abonnés A 20h55 Hors Noir De Jean-Jacques Hannault Rendez-vous ici La semaine prochaine Et d'ici là Sur canardus.fr Avec en bonus Le top des vannes L'édito de Blaco L'édito des Gréments Et Gaspard Proust Salut les terriens Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada L'édito de Blaco